Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, une place de choix est accordée aux bacheliers méritants. Puis nous suivrons des centaines de jeunes qui ont trouvé un job de vacances grâce au conseil régional. On vit une époque formidable, a rappelé le président de région Victorin Lurel à l'occasion de la remise du prix du président au bachelier méritant. Ce jour-là, une quarantaine d'élèves ont reçu chacun 1500 euros au titre d'encouragement en présence de leur chef d'établissement et de leur famille. Cyril Verdol est étudiant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Le président de région l'a félicité et encouragé à continuer. Depuis la seconde, j'ai quand même un parcours assez exemplaire jusqu'à la terminale de par les résultats excellents de cette année au bac. J'ai eu 15-39 de moyenne générale au bac. Donc quelques notes, j'ai eu 19 en philosophie, 20 à l'oral de français, 19 en matière professionnelle en hébergement. Mais ce n'est pas fini. Le plus dur reste à venir, mais le meilleur reste à venir aussi. Je compte poursuivre en BTS hôtellerie et restauration pour continuer avec une licence et pour finir avec un master. Cette manifestation, initiée par la région depuis de nombreuses années, sélectionne les jeunes étudiants en fonction de leurs résultats obtenus au baccalauréat, mais également de leur régularité au cours de leur cursus, leur comportement dans l'établissement et le contexte familial. Un prix spécial a été remis à Manuela Lachumaya du lycée Faust-Infleré à Mornalo pour avoir réussi le concours à l'école de Sciences Po Paris. Alors énormément de choses se sont passées depuis la dernière émission d'initiative qui présentait les ateliers Sciences Po dans le cadre de la convention d'éducation prioritaire. Nous sommes partis à Paris avec les 9 élèves admissibles afin de passer l'admission dans les locaux de Sciences Po Paris. Le 27 juin dernier, j'ai appris mon admission, donc j'ai été très très heureuse. Je suis ici pour les résultats obtenus au baccalauréat, mais aussi mon admission à Sciences Po Paris. Au baccalauréat littéraire, j'ai eu 18,45 de moyenne générale. J'étais dans les 6 meilleurs bacheliers de la série littéraire de l'académie. Qu'il s'agisse d'un bac professionnel, technique ou un bac général, de lycée public ou privé, le mérite est le même. D'autres élèves ont été sélectionnés pour leur implication dans la vie de l'établissement. D'autres encore, issus de milieux très modestes, ont su atteindre l'excellence, comme Jérôme Moana, originaire de Saint-Anne et étudiant au lycée professionnel Gerti-Archimède de Mornalo. Je vis à la campagne. Moi, mes passants, c'est tout ce qui est la télé, je fais un peu de vélo de temps en temps. Et j'ai aussi des cabris que je dois attacher tous les jours, quand je sors de l'école, ou même un peu avant d'y aller parfois, ça dépend des heures où je commence. Je suis comme ça depuis tout petit et je n'ai jamais changé de vie. J'ai eu une mention assez bien au bac technicien maintenant dans le système énergétique et climatique. Je suis heureux parce que ça montre les efforts que j'ai fournis pour arriver jusqu'ici. Et ça montre aussi que j'ai été encadré par un proviseur, par tout un personnel administratif de mon lycée, et aussi par ma famille, mes parents, mon père ici présent, pour m'aider à avoir la force d'aller jusque-là. Cet événement est l'aboutissement pour ces jeunes Guadeloupéens d'un investissement personnel réel, de choix pas toujours faciles et d'une volonté profonde de réussir. Je suis arrivé en seconde à mon allô, j'avais un peu de difficulté, si on peut dire. Quand j'étais le seul, je ne connaissais pas cette filière. Ce n'était pas ce que je voulais faire au début, mais au fil des années avec les professeurs, je m'y suis adapté et j'ai fini par apprécier la filière, ce qui fait que maintenant je compte poursuivre en BTS dans la même filière. J'avais envie de réussir, mes parents me disaient que même si c'est quelque chose que je n'aime pas, d'y aller et de voir ce que ça m'a apporté pour demain. Les parents sont très présents et accompagnent leurs enfants, c'est souvent une des clés de leur réussite. Je suis fier de lui, parce que j'étais toujours après lui de travailler, de travailler, et voilà la réussite d'aujourd'hui. D'autres ont su faire preuve de courage pour retourner aux études et décrocher leur bac. La région Guadeloupe a souhaité aussi les féliciter. Symboliquement, c'est Jessie Bégarin, joueur professionnel de basket, qui a remis son prix à une jeune sportive. C'était un honneur pour moi de remettre ce prix à cette jeune sportive et récente bachelière. Un honneur parce que c'est une Guadeloupeienne qui réussit en dehors de son île natale. Je sais à quel point c'est dur d'allier les deux, le sport et les études. C'est aussi parce qu'elle a suivi à peu près le même parcours que moi, à savoir elle est au Krebs, Antiguiane de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a tout ce qu'il faut pour être encadré, pas seulement au niveau sportif, sur le terrain, je veux dire sur le terrain. On a aussi des gens qui peuvent nous encadrer à côté, qui sont compétents, qui sont professionnels et qui peuvent nous emmener au plus haut niveau. La jeunesse guadeloupéenne est brillante. La région donne à l'ensemble de la communauté éducative de notre académie la possibilité de le faire valoir. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai réussi mon bac avec, mention très bien, avec une moyenne générale au bac de 18. Dans mon lycée, on était trois, avoir entre 18 et plus de moyenne générale au bac. Après, je vais faire des études de médecine à Fuyol, donc ici en Guadeloupe. Après, je compte me spécialiser en neurologie. Aujourd'hui, avoir ce prix, c'est une grande satisfaction personnelle. Je suis très content de recevoir ce prix du président. C'est aussi un plaisir pour mes parents, de faire plaisir à mes parents et à moi-même surtout d'abord. La région Guadeloupe poursuit sa politique éducative visant à favoriser l'égalité des chances. Former et soutenir la jeunesse dans ses projets d'avenir, quel que soit son choix, est au cœur de ses priorités. L'objectif principal de la collectivité régionale est de permettre à la communauté scolaire de bénéficier du meilleur environnement pour la transmission du savoir. Intégrer le monde du travail quelques semaines pour découvrir cet environnement fait aussi partie de la stratégie de transmission des connaissances mise en place par la région à destination des étudiants. Faire ses premiers pas dans le monde du travail pendant les grandes vacances, tel est le but de ces stages en entreprise organisés par la collectivité. 20 heures par semaine et une indemnité de 450 euros, 100 versés par l'entreprise et 300 par la région. Mais l'objectif premier est bien de découvrir le monde extrascolaire. Et il n'est pas rare que les plus motivés de ces étudiants soient repérés par la structure d'accueil et rappelés ensuite pour des remplacements, voire pour un recrutement définitif. J'étudie au lycée de Blanchette-Roubert en section aéronautique. C'est ma première période d'oeuvre de stage. J'ai entendu parler de ce stage en entreprise par le biais de ma famille qui l'a lu dans la presse. J'ai retiré mon dossier à la région, à l'accueil de la région. Ce qui m'intéresse dans ce stage, c'est acquérir de l'expérience, des compétences, avoir des acquis et pouvoir m'épanouir dans la vie professionnelle. Je ne me suis pas inscrit à ce stage pour être rémunéré, mais j'avoue que toucher un peu d'argent, c'est un petit plus quand même. L'intérêt de ce dispositif, c'est que le candidat n'a pas à chercher une entreprise pour faire son stage. C'est la région qui lui trouve en fonction de sa commune de résidence. Le conseil régional a mis en place un partenariat de longue date avec des organismes comme le MEDEF, l'UMPEG et la CGPME qui lui transmettent la liste des entreprises volontaires. Depuis l'année dernière, j'ai entendu parler de ce stage quand j'étais en terminale par des amis et puis la vie scolaire aussi nous en a parlé. J'ai déjà effectué un stage de cinq semaines le mois dernier. Donc là, c'est l'expérience professionnelle, l'acquérir des compétences pour pouvoir à la fin obtenir mon BTS et devenir comptable en fait. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Malik sur les lieux de son stage au Carrefour Marquette du Lamantin, en pleine explication avec son maître de stage. Donc j'ai commencé hier, donc on a été bien accueillis. On a eu avec la direction un speech de bienvenue, on nous a un peu expliqué l'encadrement et jusqu'à maintenant ça se passe assez bien. Donc on nous a fait part des attentes, donc là on essaie de s'y tenir et puis pour l'instant ça se passe bien. Pour le mois de juillet, je suis dans le secteur de la réception. Donc en fait, moi et mon tuteur, on est chargé en fait de contrôler la qualité des produits qui arrivent, voir s'il n'y a pas des produits défectués pour éventuellement faire des retours. Sinon, je ne me porte volontaire aussi pour aménager les rayons. Ce n'est pas la première année qu'on reçoit des jeunes de la région. Depuis notre ouverture, nous en prenons régulièrement en période de vacances. Ça se passe bien avec certains et un peu moins bien avec d'autres, mais on essaie de les encadrer pour leur permettre de découvrir un métier qui prenne plaisir aussi. On est dans l'équipe magasin, on a chacun un jeune avec nous pour les encadrer. On évite de les laisser tout seuls. Donc là, je crois qu'ils sont 20, je crois, en magasin. Je m'occupe plus spécialement de Malik. Il est avec moi le matin de 8h à midi parce qu'ils ont un emploi du temps où ils doivent effectuer 20h, je crois, dans la semaine. On est tous les deux à la réception. Donc on réceptionne de la marchandise, on contrôle qualité, quantité et on fait des entrées informatiques. C'est-à-dire qu'on va passer une partie de notre temps en magasin et une autre partie sur l'informatique. Pour partir gagnant, quelques bases sont inculquées à tous ces jeunes gens. Une formation d'une demi-journée qu'ils ont suivie en Guadeloupe pour certains, à Marie-Galande pour d'autres, afin d'optimiser ce passage dans le monde actif. Nous allons sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent être le plus possible, le mieux possible, adaptés au monde du travail pendant la période où ils vont être dans l'entreprise un mois. Mais ce n'est pas la notion de compétence technique qui est mise en avant, c'est la notion d'adaptation au monde de l'entreprise. C'est l'esprit, c'est savoir comment rentrer dans un milieu professionnel. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont les règles ? Quelles sont les contraintes ? Comment s'adapter aux autres ? Comment se positionner en tant qu'acteur social et non plus enfant à la maison, etc. Ils sont jeunes. Donc nous leur donnons des éléments pour qu'ils aient une première expérience réussie à la fin de ce mois et qu'après, ils se disent « j'ai été content, satisfait d'avoir été dans ce stage ». Une succession de conseils, souvent évidents, mais qui feront toute la différence. Nous arrivons quand même à obtenir des éléments de réflexion qui leur permettent de se rendre compte de comment ils fonctionnent actuellement et comment ce serait mieux de fonctionner l'entreprise. Se connaître, savoir par exemple que la notion de communication d'entreprise, c'est la première élément. Vous arrivez, il y a une question d'image. On ne vous connaît pas. Il y a des acteurs, il y a des responsables, il y a des statuts, des règles, il y a des équipements, il y a des procédures, il y a toute une série de choses qui fait l'entreprise et son environnement. Il y a des clients, il y a de la marchandise. Moi, le CRIP, mon cabinet, en tant qu'organise de formation, nous sommes là pour dispenser ces premières bases de préparation, de sensibilisation, d'adaptation, pour que la mayonnaise puisse prendre le mieux possible, que ces jeunes puissent déjà d'entrée se positionner correctement, ne serait-ce que sur leur tenue vestimentaire, sur leur façon d'être. Et c'est vraiment le savoir-être, la façon d'être qui compte le plus. Le comportement, l'attitude, le regard, le langage, la tenue, les postures en fait. Et toute une série de règles sociales auxquelles ils ne sont peut-être pas étrangers, mais qui méritent parfois des petits réglages. Plus de 3000 jeunes font la demande chaque année et la région attribue un stage à 2000 d'entre eux, répartis sur juillet et août. Ce stage, cette sensibilisation, adaptation au monde de l'entreprise, c'est une excellente initiative prise par la région et ses partenaires, puisque les partenaires sont d'abord les entreprises et le personnel de la région lui-même, les gens qui sont là, M. Dino, Mme Morvan, tous les autres qui sont autour de l'équipe Orisé et à Bastère, aussi à Marie-Galante, M. Cléonis, sont des acteurs centraux qui organisent ces stages-là, qui cherchent les partenaires, les entreprises. Les entreprises jouent le jeu. La région a eu là une formidable idée. Et désormais, cette initiative bien rodée permet à des centaines de jeunes d'approcher le monde du travail, de se retrouver dans un environnement d'adultes, de se voir confier des missions, d'être occupés et aussi de se monter une petite cagnotte pour la rentrée. Une initiative qui coûte à la région près de 700 000 euros, dont 84 000 pour Marie-Galante. Votre magazine Initiatives touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada